salut tout le monde c'est live et bienvenue pour ce first contact sur strategic command world war one vous connaissez certainement la série pour ses différents opus sur la seconde guerre mondiale et je pense il me semble que c'est la première fois qu'il y ait un titre de cette série sur la première je n'ai pas forcément joué beaucoup alors ce qu'on fait c'est que je suis chargé une partie qui n'a pas forcément énormément de temps je me suis un novice parce que je n'avais pas forcément le temps nécessaire pour plonger dans le jeu façon très assidue néanmoins je crois comme vous parler un petit peu de l'IA et de la difficulté etc on pourrait avoir quelques options dans le jeu des scripts à l'activité activée j'ai laissé un peu par défaut donc ce que je vous disais c'est j'ai pas forcément joué normalement aux titres sur la seconde guerre mondiale pour simplement parce que j'avais pas le temps à y consacrer à ce moment là et c'est vrai que là quand j'ai vu que ce jeu ressort enfin est sorti une élevation sur la première ça va déjà un peu plus intéressé ce que c'est une belle que je trouve qui est peu couverte et j'avais fait un let's play qui sur la chaîne youtube à l'express comme under world war one je crois quelque chose comme ça et j'avais vraiment aimé j'avais je m'étais bien amusé je dis pas pourquoi pas essayer de se replonger sur un titre à peu près similaire même si effectivement relativement différents et ben voilà je vais vous en parler aujourd'hui donc au début voilà c'est le résumé des activités qui se passaient donc les unités que j'ai pu perdre les événements scriptés qui ont pu se passer et c'est là j'ai des nouvelles unités à déployer ça tout de suite donc les cas les hexagones pour plus précis vers sont ceux qui vous permettent de déployer des unités alors la question est est ce que là j'ai assez d'unités pour tenir oui et par contre j'aimerais bien essayer de pousser un peu plus vers le sud peut-être une ici du coup on va essayer de faire une petite action en direction de Siedlet enfin une direction de par ici on va essayer de faire une petite poche là l'idée étant aussi de pouvoir peut-être soulager un petit peu l'arrivée de Russes de ce côté là bon donc comme vous pouvez le voir c'est un jeu qui est plutôt voilà à grande échelle c'est tout les tu as tu as disponible franchement vous allez là peu d'intérêt on va dire d'allocronant mais bon voilà si vous avez envie vous pouvez y aller ça c'est tout ce qui fait je vous en parle est ce que je suis dessus c'est quoi ici c'est groupe maritime les bleus c'est les miennes je joue les puissances centrales les rouges celles des ennemis ici en fait si jamais à l'entente mes ennemis ont des navires ici ça va donc faire un blocus pour moi c'est pas bien et si moi je mets des navires ici ça fait un blocus pour notre l'ennemi le uk mais par contre ça peut aussi faire rentrer précipitamment les us en guerre c'est pas forcément toujours ce qu'on a envie bref ça c'est pour la partie maritime petit navire ici c'est classique un différents types de navires pour avoir les informations sur les unités c'est un peu compliqué j'aime pas trop cette partie là du jeu qui sont propriétés voilà dedans après il ya pas mal de trucs qui sont écrits ici et au final au final le problème c'est qu'on oublie un peu toujours et stade donc ça c'est un truc interface un peu moins bien pour le coup c'est regarder l'espèce dont je vous ai parlé des commandes heures c'est beaucoup plus simple cliquer sur l'unité là en bas à gauche ici les stats qui sont importantes il n'a pas quinze mille et c'est beaucoup plus compréhensible plus facile à digérer ou appréhender après ça reste assez classique ce genre de jeu vous pouvez connaître on va vous pouvez attaquer comme ça vous avez une sorte d'estimation de de chance de succès de pertes potentielles et de deux abatient là rien perdre en théorie jamais 100% sûr peut-être ramener celui-là ou la cale qui s'il est une préparation faible qui se repose un peu votre préparation voilà contente et demi contact et demi en tête le mètre avait je peux plus mettre c'est comme ça et donc là si je veux savoir de 2 décider de se débarrasser de celui-là par exemple c'est une option voilà j'avais pas vu bon là j'étais un petit peu un petit peu rapide un petit peu rapide c'est pas attention mais dit que je vais pas faire tout le tout le let's play avec vous avez vu principe vous pouvez voir ici que le nombre de frappes qui reste donc là j'ai tout fait je peux encore me déplacer par contre ce n'est pas en positionner les forces à partir voilà je vais en positionner ailleurs vous cliquez nuit et vous pouvez voir un truc que j'ai découvert tardivement dans le jeu parce que le manuel est relativement succinct vous explique beaucoup de choses mais pas tant que ça au final voilà c'était là côté manoeuvre ou dépenser 18 points de ppmc manpower de production comme ça en français à la main d'oeuvre quoi production des points des points de manoeuvre pour déployer la pressivité où vous voulez que vous dépensez 18 admettons que je fasse et je suis pas sur un rail je suis un clip droit manoeuvrer hop bim je pourrais pas voulait déployer ici si j'ai envie et donc je n'avais pas fait au début ce qui m'a mis les positions assez compliqué pour résister face à l'avancée un type de de notre ami russe et au final j'aurais pu faire dès le début et être redéployé rapidement des unités pour par exemple commencer à descendre vers odessa chose que je commence tout juste à faire bon très grave donc on pouvait le voir première carte oblige ce qui se passe c'est que ici oui j'ai un front qui est plutôt relativement plus je suis désolé qui est bien garni défendu pour une bonne raison c'est qu'en fait les ennemis voyez ces petits trucs là c'est des tranchées donc ils sont retranchés en novembre c'est ce qu'il faut réussir au tranchement max 1 avec son niveau de retranchement maximum parce que c'est on n'a pas encore développé des nouvelles différents types de retranchement maximum qu'il y a en 1914 mais ça veut dire qu'on a des malus qui peut être assez fort et je perds trois unités pour une il faut faut être sûr de soi pour aller ici après une fois là où faire c'est selon sa tête d'attaque et là deux trois en bas vous explique et un plus 30% h à égal 4 hd enfin très franchement ça me parle peu c'est juste pas seulement passe le faire et après ça dépend aussi du moral de la préparation de rentranchement là j'ai un sur deux l'exprès par ce qu'on tranche tranquillement et là je pourrais me dire voilà deux sur trois deux sur trois et puis après lui je pourrais essayer de faire en fait se donnerait un truc comme ça je peux pas je vais peut-être faire un petit peu voilà c'est peut-être peut-être des mots se passera pas des significatifs hop j'attaque un voilà ça va plus et puis là peut-être ouais on a terminé donc après ici je pourrais aller ici pardon je pourrais essayer d'aller prendre l'hexagone comme vous vous doutez la prochaine unité qui va arriver 600 pendant aussi plein la tête et là nous sommes sur une femme therese avec épinal qui est en tranchement avec les mots de 3 je suis pas du tout encore équipé pour faire pour faire quoi que ça avec ça donc pour l'instant vaut mieux de temporiser les les généraux le quartier généraux permettent d'améliorer les stats mais surtout d'avoir du ravitaillement pour le ravitaillement c'est pas compliqué il faut cliquer là-dessus oui à partir de la bâtisse et les chiffres qui partent tous les sens voilà donc il ya aussi des ravitaillements secondaires qui sont les villes et c'est donc vraiment on peut voir vous en êtes au niveau ravitaillement ça vous permet aussi de pouvoir couper le ravitaillement ennemi et de voir vous quand est ce que vous pouvez vous retrouver potentiellement un petit peu embêté avec des zones où le ravitaillement est beaucoup plus difficile à cheminer comme des zones montagneuses par exemple on là ce n'est pas encore le cas mais débarré la pluie neige évidemment ça peut poser souci là par exemple ce qu'il faudrait que je fasse peut-être que je repositionne celui là parce qu'il y avait tellement de 8 donc évidemment un peu loin comment c'est un peu loin quand vous appuyez deux fois c'est normalement ça vous montre jusqu'à où vous pouvez aller dans la ligne et demi si effectivement je pourrais avancer de quelques cases mais j'ai tout intérêt à ce que je peux prochain tour j'ai pas normalement alors c'est d'une case de plus enfin d'un hexagone de plus désolé pour les puristes on va peut-être essayer de soit je remonte là je coupe le ravitaillement ennemi soit je descends sur l'odessa et ça me fait un objectif de moral mais une très longue ligne qui sera facilement coupée aussi allez on va dire qu'on avance un petit peu choix donc vous pouvez le voir ici j'ai trois en fait zone de défense franchement je pourrais le rechanger parce que je me dis non en fait c'est plutôt cette zone là qu'il faut que je l'entoure donc je pourrais faire tourner comme ça par contre il ya un truc qui est assez bizarre c'est que là on peut faire le nombre de côté mais je sais pas forcément là pas que ça vis-à-vis à part qu'on a moins de côté ce que c'est dire que par en place avec un niveau 1 mais si jamais on est un niveau 2 et 3 le fait qu'on ait moins de tranchées à creuser sur un tour ont creusé plus très franchement c'est un petit peu je pense que j'essaye une fois et on verra que là vous pouvez voir que le qg ça vous met automatiquement qu'ils sont les unités qui sont rattachés cela n'y sont pas donc le but du jeu c'est d'essayer d'avoir des zones de contrôle et une ligne de fond qui tiennent la route en essayant de dégager des espaces vous pouvez avancer en conservant des lignes de ravitaillement évidemment la part où je pourrais essayer d'avancer un tout petit peu ici dans la forêt mais vous voyez qu'en fait j'ai un problème c'est que cette unité là peu de préparation un moral faible et en plus ils sont à 6 donc il va mieux que je les répare un peu les pauvres donc l'appareil eux je vais les mettre au retranchement et au repos par contre j'ai la cavali est ce que je peux pas me servir de la cavalerie pour ici un bien peu d'enfants c'est une idée ici là j'ai une cité majeure à tenir donc j'ai peut-être le laissé et là je les ai en fort je peux oui ne va pas 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 mal vrai je peux les renforcer si j'ai envie par exemple ça peut perdre de l'expérience ça permettra d'avoir un peu plus de de répondant là ils sont pas retranché donc je fais retranché hop et c'est des potages un petit peu ils vont se renforcer je pourrais essayer de faire avancer mais pareil sont pas en forme donc on va laisser comme ça là en plus là j'ai une forteresse on va juste renforcer cela aussi j'ai encore un petit peu de points de production pas même pour un quoi on utilisait voilà là ici là j'ai des options qui sont assez différentes si vous dit que potentiellement je peux faire une bonne attaque solidité qui est affaibli je peux faire un shift clic qui permettait des rotations mais je peux aussi juste faire comme ça dans mon cas ramener cette unité ici pour protéger voilà et l'attaque comme celle-ci par exemple donc là celle là je peux plus faire trop je pense que j'ai pu assez de points mais évidemment là c'est mal positionné comme vous pouvez vous en rendre compte après du coup les stratégies comme table ça soit c'est différente ici là j'ai une petite j'étais un peu plus mis sous pression au début 1 il a fait surtout éviter des percées et sur konigsberg soit que j'ai une ville ici ouais jeunesse bord qui était d'habitude à moi au début à moi mais je pourrais faire je pourrais faire peut-être une attaque comme celle ci à prendre la zone bon moral bonne préparation là cette vie de là et fortifié mais d'un côté pas si mal et sur fortification du bon côté et voyez que là le but du jeu c'est plutôt d'essayer de renforcer ces unités ce qui coûte pas mal 1 on va reculer l'aviation l'aviation qui sera pour l'instant sur la reconnaissance on peut cliquer comme ça ici pour aller faire connaissance mais là pour l'instant on va plutôt s'en passer débarrasser de ça le bon là je suis pas si mal les pions sont pas encore prêts ici ça c'est un exemple les généraux sont tous différents évidemment pour les remplacer si vous voulez là donc je dépends que je pourrais dire elle a bon moral bonne préparation si bon moi je peux faire un switch et met des unités un peu plus un peu plus un peu plus fraîche ici là il ya plus je pense que je me fasse attaquer là je laisse là petit moral mais bon là ici je peux essayer de renforcer je sais pas où j'en suis au niveau bon je sais pas j'en suis un des points donc je vous disais donc là c'est vous avez un bon aperçu à comment ça se passe c'est assez classique pour tout ce qui est en tout cas attaque déplacement l'idée c'est d'aller couper une gravite allemande c'est pour les objectifs ici qui en fait un impact sur le moral national quand vous éliminez des unités ou quand vous éliminez des navires où vous prenez certains objectifs c'est un impact sur le moral national de l'ennemi qui permet de l'inciter à négocier avec vous en tout cas à capituler les cartes de guerre ce qui est intéressant c'est de voir vos différents les différents protagonistes et à qui vous êtes en guerre ou pas en guerre et surtout car dès qu'on voit qu'on voit en bleu les combats rouges peuvent voir où est-ce qu'on pouvait un petit peu pillé dès qu'on voit là vous voyez que si j'envoie de l'aide en autriche hongrie pour qu'ils puissent voilà pour qu'ils puissent se développer les achats c'est ici vous pouvez que l'on a dit qu'acheter des nouvelles unités donc il ya des unités qui seront forcément enfin qu'ils vont arriver quoi vous fassiez puisque sont déjà en production c'est ce qu'il faut savoir c'est que le truc est assez mal foutu l'interface du jeu c'est pas son plus bon point fort on s'y retrouve au bon moment mais voilà il fallait dire donc le truc par exemple c'est qu'au début moi quand j'ai commencé à partir j'ai ok d'accord qu'est ce qui est prévu en unité puis je regarde puis naturellement je commence en haut je me dis ah ok janvier 2015 janvier 2015 janvier 1915 1916 je suis super long super long super long et en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est par moi donc vous comme moi je pensais que c'est allait être un gros mois plus vendre plus de moins plus trois entre guillemets oui tout le monde comme ça et non en fait oui qu'ici donc je suis en septembre quand je regarde le mois de septembre et ben voilà je peux voir ce que ce qui va débarquer et donc qu'il faut garder mois par mois ce qui va ce qui va arriver bon c'est une certaine logique pas forcément 100% derrière mais ça permet de voir en tout cas ce qui est prévu donc pas mal d'unités avec l'allemagne rassurez vous l'IA ennemis vous sortent de l'unité à plus savoir qu'en faire je me demande combien ils font pour en produire autant ici ce que vous pouvez commander en tout cas quand on est en surplus et ça coûte un petit peu d'argent quand même tout ça donc faut y aller doucement l'autre point ça c'est l'utilité à déployer et comme vous en avez là j'ai déjà fait au début de la partie pas du tour et s'il avait pas une diplomatie qui pour moi était un petit peu nébuleuse parce que j'ai investi en fait j'ai investi combien 50 100 points pour essayer d'inciter les pays bas à rentrer en guerre de mon côté évidemment c'est possible mais en fait c'est 10 chances de ce qui sait par tour que il rentre c'est complètement aléatoire et du coup on se dit ok c'est ce que c'est vraiment les 50 points que je vais mettre là dedans alors que ça pourrait me servir à faire d'autres choses c'est un peu compliqué à comprendre en plus il ya des unis il ya des pays on comprend pas trop ce qu'ils vont devenir un exemple pourquoi la turquie est là je pourrais non si j'ai compris oui c'est parce que là tu veux puisque la turquie on va la jouer indépendamment donc à son petit badge à elle mais par exemple la bulgarie si jamais à rentrer en guerre en fait ce qu'on serait serait dans ce serait l'allemagne en fait ce serait géré directement par la même et bon c'est pas hyper clair c'est histoire voyez pas en plat la roumanie notamment était un des pays que je peux faire entrer en guerre avec moi bah là je peux plus en tout cas ici c'est parce que c'est le bordel la recherche pareil j'essaie de chercher j'essaie de vous présenter ça la façon la plus claire possible mais c'est un peu nébuleux aussi vous dépensez des points qui augmente va qui lance une recherche et ça progresse de façon plus ou moins rapide de façon aussi plus ou moins aléatoire aléatoire des fois ça a avancé d'un coup des fois pas du tout là vous pouvez voir en fait qu'on est à niveau zéro pour l'instant voilà donc vous avancez peu et en gros il faut essayer d'augmenter les tranchées le plus possible parce que vous en aurez besoin là vous pouvez voir les recherches qui sont pour l'instant fait il ya des recherches qui permettent d'améliorer pour tout ce qu'on demande d'autres qui peuvent d'améliorer efficacité des arbres oui j'allais modifier ici donc ce qu'il ya c'est que c'est difficile à prévoir quand est-ce que ça va arriver et donc pareil on est toujours ok là je mets 125 de points là dedans n'empêche que j'aurais peut-être perdu la guerre avant que ce soit terminé un peu compliqué et les rapports c'est juste des stats pas lisibles parce que c'est des dégradés de la même couleur puis en plus là c'est parqué 63 à 22% on sait pas forcément quel pays faut regarder là dedans tellement plus simple de mettre directement le pays c'est pas grand chose mais du coup c'est un peu pénible et c'est un très peu la récap des paires des graphiques ça vous êtes pas gros ça ça c'est sympa en fait des graphiques voilà 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 donc du coup là le sénat où j'ai pris le sénat où j'ai pris pour changer un petit peu et aussi parce que j'avais support que la partie soit plus courte j'ai bien envie de la continuer c'est où l'italie rentre en guerre du côté de l'entente et ce qui permet ici vous voyez que là j'ai déplacé des unités déjà peut-être ici parce que l'un des objectifs que je me dis c'est c'est du coup j'ouvrirai assez vite un nouveau front je pense que je crois je crois que c'est en fin d'année que ça commence avec cette raison sont de 50% de mobilisation ça permet de créer un front rapidement même si ils ont peu d'unité c'est pas grave et bim ça on se grenoble hop ici l'idéal c'est de prendre marseille si vous prenez marseille ça veut dire si vous coupez l'arrivée de convoi ça c'est quand même cool donc ça c'est l'objectif et surtout moi je m'en fous j'ai lancé pas plus si j'ai ouvert un fond ici qui suit limite le rhône je pense que j'ai montpellier en fait l'euro de montpellier on va dire après c'est bon en fait l'idée c'est du coup parce que parce que ça va surtout obligé de dégarnier assis quand l'angleterre entre en guerre je crois qu'ils sont déjà en guerre ils vont voir vraiment une chier d'unité là dessus et même si j'ai pas déclaré la guerre à la belgique parce que ça permettait de retarder l'entrée en guerre de l'angleterre en gros la france va pas se gêner va déclarer les gars à la belgique et bah me foncer dessus ça va me faire un front qui va être énorme si je fais rien et en gros il fait appareil que le pays bas donc moi là normalement à ce tour là je devrais déclarer la gala belgique très vite comment s'avancer par là je me tâte avec le pays bas mais voilà très vite essayer de faire le front bloqué ici et voilà on n'en parle plus mais vous voyez que là si je dois faire ça je suis un petit peu poil court sous les unités et j'ai rien qui arrive j'ai des navires qui arrivent ce qui en gros me font que je n'ai rien à faire quoi pour l'instant je suis très très mauvais avec tout ce qui est maritime donc du coup je fais toujours un peu n'importe quoi mais voilà je suis là je pense ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud donc il faut que j'essaie de il faut que j'essaie vite là d'avoir des résultats en plus ça va écarte à grandir le front peut-être mais peut-être que je peux me débrouiller si j'arrive à la ferme et avec moins d'unités en dépasser quelques-unes de côté ça peut le faire et à et puis d'allemands avec la s'habille ça ça bouge un peu j'ai pris belgrade idéal je pense qu'elle pourrait tomber si je prends la capitale ici mais c'est compliqué à passer ce qu'elles sont bien retranché cette unité que se sentent pas trop mal ils n'ont pas toute la préparation morale à c'est pas idéal ou c'est peut-être les prochaines actions si je suis un petit peu de voilà de harcèlement ça peut faire ça peut faire un truc pas mal tout à petit a commencé à les harceler en fait l'idée c'est qu'ils ont très peu d'unités qui peuvent construire donc voilà dès que vous commencez à taper un peu dessus là ça pique là et vous commencez un peu à taper ça permet de très mauvais moral j'ai pas fait gaffe bon ça c'est une mauvaise bonne oeuvre en fait je voulais faire l'inverse mais c'est pas très grave de toute façon je vais pas continuer ce bout là et ben voilà là ici c'est vraiment essayé de se débarrasser de ça comme dans la vraie vie pour peut-être essayer de des frais histoire pour ce peut-être se libérer que l'unité ici ouais c'est juste et de faire quelques raids c'est toujours déplacer un petit peu suscité pour pas se faire choper parce que toutes ces unités sont assez mauvaises côté empire ottoman bah c'est jamais bien top de toute façon il faudra évidemment de merde déplacement en volant en général ça se bouche ici voilà en gros là il y a des unités qui sont au front l'idéal ce serait d'arriver à prendre canal de suez cette partie là évidemment mais c'est jamais bien évident de ce côté ici par le koweït vous aurait des unités qui arrivent d'inde production ça va peut-être le coup d'aller choper et bref et l'idée c'est de pouvoir conserver conserver sous tout l'avocité de se faire prendre ça va prendre le territoire mais voilà notamment c'est surtout il a rien et les réserves sont immenses compliqué de se déplacer si déjà on arrive à garder il n'y a pas et à pas flancher ça suffit puis si on sait de faire un petit front c'est de tenir il y aura rien en face il y aura deux trois unités revus aussi pareil donc c'est pas très grave et il a des champs de pétrole qui sont ici qui rapporte un peu de points de deux par points de front force ça peut être pas si mal donc c'est toujours assez récupéré parce que du coup vous avez besoin de points de production pour soutenir l'assaut l'assaut ennemis les assauts ennemis et aussi soutenir le focus qui fait se mettre en place c'est tout ce que j'avais raconté sur le jeu qu'est ce que je peux vous en dire je pense que c'est un titre qui quand même reste accessible parce que n'est pas envahi par les les 250 milliards options l'économie un peu moyenne on peut vivre avec et c'est vrai que des fois ça râle un peu sur certains misclic et compagnie je pense ça aurait été sympa d'avoir des moins de stats peut-être ou des stats caractéristiques aux principales des unités directement accessible après souvent en fait vous commencez à peu près à comprendre voilà essayer de toucher les mythiques sont un peu moins bonne morale avoir des bons des bons des bonnes rotations unités importants et puis le l'indicateur comme ça où il tout de suite la 3 2 parce qu'il ya pas ça jure il ya externe vous doutez bien que ça marchera pas des masses et puis maraise et ben c'est ici de faire ses meilleures stratégies tout simplement c'est de saisir les opportunités que ce soit d'un côté ou de l'autre et à 2 d'arriver à gagner tout simplement donc ça reste toujours plaisant c'est à savoir game pas trop prise de tête mais lia nous fait pas de cadeaux ce que je voulais vous dire lia ne vous fait pas de cadeaux elle est pas si mal ce sont que je joue un peu plus facile mais c'est pas peut-être qu'il ya les plus faciles débiles c'est jusqu'à la moindre production c'est maître à de sa vie surtout ne pas mais des unités a pu savoir qu'en faire mais voilà c'est toujours essayer de d'appuyer où ça fait mal vous avez des unités qui sont un moral faible d'essayer de percer pour aller je prends des objectifs et la pompe là ces métailles ce que j'ai fait plusieurs débuts pour un peu comment ça fonctionnait j'ai fait pas mal l'erreur mais sur une partie où elle m'a percé rapidement bim m'a pris à knicks berg c'était pas top évidemment elle a bien bien percuté après bon il ya des choses un peu idiot on se dit tiens c'est mais bon voilà c'est pas très grave comme la remplace toujours ces unités que je défonce chaque tour et puis bon ça me dérange pas quoi moi ça va très bien mise à part ça là c'est possible que claque elle vienne nous couper le ravitaillement assez vite on verra comment ça se passe avec la cavali je pourrais peut-être essayer de contrebalancer ça mais il essaye de profiter des opportunités des trous et des unités un peu plus faibles que d'autres et je pense qu'aussi plus on avance plus l'avantage numérique des de l'entente des alliés fera que elle sert aussi d'user 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 mes unités jusqu'à ce qu'en fait il y a une qui craque et les roulements vous pouvez faire sur un saillant comme là sont assez dévastateurs d'air clair ils vont attaquer tous les trois après ici peuvent faire un switch un switch un switch bim retrouvé un truc étroit mais si là vous avez utilisé qui a dit ce à peu près bien préparé elle peut vite se retrouver balle et donc moi ça coûte énormément dans le monde point d'action chaque fois à tout réparer très vite quand on aura de retranchements un peu plus élevé ça fera des pertes moins significatives ils vont se casser les dents un peu plus mais en attendant bas ça picote voilà j'espère que cette vidéo cette année vidéo d'année vous aura plu je suis désolé arrive un peu tardivement après sortie du jeu j'ai essayé de faire l'enregistrement plusieurs fois mais n'a pas fonctionné comme je le voulais donc j'espère que cette fois ci ce sera la bonne tout cas si vous voyez la vidéo c'est que c'est bon et ben voilà toute l'équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et si vous voyez cette vidéo en janvier est bien une très bonne excellente nouvelle année et j'espère qu'on continuera à faire des vidéos je pense que oui de toute façon n'a pas un rythme de malade mais on aime bien quand même vous partager des jeux auxquels on a pu jouer dès qu'on trouve le temps merci à tous et passez une excellente journée ciao tout le monde